Pourquoi on est là ? Ben on est là par rapport à la réforme des retraites quoi. Alors il y a ça mais je pense qu'il y a aussi plus que ça quoi. Il y a une espèce de ras-le-bol par rapport à tout ce qu'on vit aujourd'hui quoi. Alors c'est vrai que travailler deux ans de plus, moi je suis à la retraite alors donc je suis solidaire de mes petits camarades qui eux ne sont pas encore à la retraite quoi. Ben c'est vrai qu'il y a toute la question de la précarité qui joue. Moi j'étais intermittent donc on était concerné aussi par l'assurance chômage aussi. Il y a eu la plus grosse attaque contre l'UNEDIC. Les chômeurs en ont pris plein la gueule quoi. Tant au niveau de la durée d'indemmisation qu'au niveau de l'indemmisation elle-même quoi. Bon il y a eu vraiment une baisse drastique des droits. Et c'est passé comme une lettre à la poste malheureusement quoi. Voilà après là maintenant il y a la loi Casvarian aussi sur les mal logés, sur les gens qui ne peuvent pas payer leur loyer. Après il y a la loi immigration. Bon il y a l'hôpital public on voit dans quel état il est aussi quoi. Et moi je fais un lien entre les retraites qui sont du salaire socialisé, l'assurance maladie, le salaire, nos salaires, les salaires nets quoi. Je fais un lien parce qu'en fait c'est une attaque contre le salariat quoi. Une attaque du capital contre le salariat quoi. Voilà on est au cœur de la lutte des classes. C'est pas les meilleurs biscuits du monde mais c'est pas bon. C'est pas mon café. Non mais c'est pas le mien. C'est pas mon café. Moi j'ai fait l'hôtel. J'ai amené l'hôtel et ça... Je vais peut-être en prendre un peu aussi en fait. Et voilà donc il y a une espèce de ras-le-bol général et puis il y a aussi toute la question des prix aussi. Bon c'est quand même se chauffer, se loger, se déplacer est devenu compliqué. Donc on est nombreux aussi à se retrouver dans ce cadre. Tous les gens qui habitent en périphérie qui viennent travailler. Donc l'idée aussi du blocage c'était aussi il y a tout un tas de gens qui en fait ne peuvent pas faire grève. Soit parce qu'ils sont retraités. Donc ils ne travaillent plus. Soit parce qu'ils sont précaires aussi. Il y a beaucoup de gens qui... Bon quand tu es précaire en fait tu ne peux pas te permettre souvent dans des petites boîtes, même dans des grosses boîtes de faire grève parce que tu es le premier licencié quoi. Donc l'idée de bloquer aussi c'est permettre aussi de faire en sorte que les gens n'arrivent pas au boulot quoi. Tous les grands conquis sociaux ont été conquis de fait par... Il a fallu des blocages, il a fallu des grèves et souvent des grèves qui durent de plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc la sécurité sociale on ne l'a pas eu comme ça, ce n'est pas tombé du ciel. Tous nos droits sociaux de manière générale et quand j'ai payé, tout ça bon. Donc l'idée c'est de... L'idée c'est de s'inscrire dans cette histoire-là quoi. Et de dire aux gens que si aujourd'hui ils ont une sécu, si aujourd'hui les gens ne se rendent pas compte que l'assurance maladie par exemple, bon, que c'est un droit et qu'il a été conquis de haute lutte. Et les gens le trouvent normal maintenant que quand tu vas... Alors c'est attaqué ça aussi mais lorsque tu vas chez le Toubib ou lorsque tu vas t'hospitaliser, que ce soit gratuit ou pratiquement gratuit parce que bon, c'est vrai que là il y a aussi une attaque contre l'assurance maladie. Mais c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte qu'en fait ça ce sont des conquis... C'est la lutte quoi qui a permis d'obtenir ces droits-là. Et c'est pareil, les droits au chômage, c'est dans la continuité aussi de la Sécurité Sociale, le 46. Voilà, donc on n'aurait rien obtenu, on en serait encore, si on ne s'était pas battu, on serait encore à travailler 12 heures par jour. Voilà, y compris la journée de 8 heures au début des années 20. Bon, il a fait lui 20 ans, 25 ans de lutte radicale avec des morts aussi et tout ça pour obtenir la journée de 8 heures. Donc cette histoire-là, c'est vrai que les gens l'occultent un peu, qu'on leur a tellement bourré le crâne qu'en fait que les grévistes c'était dénuisible et qu'en fait qu'aujourd'hui il fallait se soumettre en fait aux lois de l'ultralibéralisme aux droits du capital, que finalement, et puis les médias je pense qu'ils font le travail de sape aussi, que les gens finalement on les a habitués à se soumettre. A 60 ans ! On s'est battus pour la gagner, on se battra pour la garder ! A 60 ans ! On s'est battus pour la gagner, on se battra pour la garder ! On se battre pour la gagner ! On s'est battus pour la gagner ! Sous-titrage Société Radio-Canada